C'est fait un moment que je ne suis pas revenu ici, donc le terrain a beaucoup changé. Tout a bougé à cause des dernières crues, à cause des orages qu'il y a eu. Si vous regardez un peu les anciennes vidéos, ça ne ressemble plus du tout à ça. Bon, c'est un coin qui est assez connu, donc je ne cache pas. Mais là, à un moment, je viens pêcher la carpe. J'ai vu quelques carpes bougées. Aujourd'hui, c'est une pêche aux toilettes, donc je n'ai jamais fait des vidéos, bien sûr. Je vais vous montrer. Je vais pêcher avec un pellet feeder, je vais vous montrer après le montage, comment je fais le montage. Et tout d'abord, je vais vous montrer comment je mouille l'amorce. Comment je prépare cette amorce, histoire que ça accéde bien dans le pellet feeder. On arrive quand même en automne, donc on va éviter de trop amorcer sur les coups. Mais vraiment en plus petite quantité pour bien cibler le spot où on va pêcher. Je pense que c'est suffisant. Donc voilà, 4 minutes trempées dans l'eau, et on retire au bout de 4 minutes. Donc ce sont des pellets qui collent déjà assez bien. Pas la peine de la mettre plus longtemps que 4 minutes, voilà. Je mets ça pour l'histoire que ça ne flotte pas. J'ai eu longtemps de monter ma canne, comme ça on optimise le temps au bord de l'eau. Donc voilà, au bout de 4 minutes, les pellets ont gardé leur forme. Par contre, voilà, ce qui a changé, c'est qu'elles sont collantes. Voilà, on peut former des petites boules comme ça. Elles sont assez collantes, c'est les dynamite baits. Je vais laisser essourir quand même 5 bonnes minutes, histoire de laisser passer l'excédent d'eau. Et en parlant de l'excédent d'eau, je vais quand même ajouter du jus de maïs, histoire de renforcer l'actractivité. Alors pourquoi j'ai du maïs ? Parce que je vais agrainer avec du maïs. Voilà, on mélange bien, et on va laisser absorber tout ça. Donc en attendant, je vais fronder une bonne poignée de maïs ici. Je vais le fronder sur le spot là où je vais pêcher. Un peu en amont. Voilà, super. Et on fera des rappels régulièrement. Pour le montage, du coup, hop là, la branche. J'ai mon pelate feeder ici. Voilà, de chez Gourou. En 28 grammes. Système élastique. Bon là, je reprends les bonnes dix habitudes, puisqu'ici, il n'y a pas trop d'herbier, donc ça devrait le faire. À ça, j'ajoute un M100 spécial feeder de chez Decat, Théinium rosis. Donc ceux-là, je les trouve super pour mettre les asticots. Donc voilà, asticots ou maïs, ça passe très bien sur ces petits hameçons. C'est en 18 centièmes. Donc je suis monté assez léger, mais il y a quand même l'élastique qui va amortir les coups de tête du poisson. Donc ça ne me posera pas de problème, sauf si c'est un poisson de 20 kilos, ce que j'espère pas trop prendre là aujourd'hui. Et voilà, on va au moins essayer de faire un poisson, et on verra bien. T'as mangé maïs, ça, maintenant. J'ai un rectangle. C'est un petit cheven. Il y avait une carpe là. Ah, putain, je suis d'écouté. Ah, le féroce de boule. Non, mais c'est pas vrai. Il y a eu un truc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement, je ne sais pas ce qui est mort, mais ça a des dents. C'est pas possible. Il n'a pas l'affaire encore. Putain, mais c'est quoi ces carpes de fond là ? C'est pas une carte, c'est pas possible. Putain, il va toujours dans cette branche. Putain. I'm so, putain. Putain, il y a un truc. Oh, non. Non, c'est pas des cartes, c'est pas possible. Putain, c'est énorme, mais je ne sais pas ce que c'est ces poissons. Oh, putain, la torpille. C'est pas possible. Il n'y a jamais eu ça. J'ai eu une tanche. Il saute et tout, quoi. Là, c'est le cas, je ne comprends pas, parce que franchement, mon frein, il est super desserré. Allez, c'est le dernier poucement. C'est la dernière chance. Allez, viens. Le truc, c'est qu'en étant ici, il faut que je fasse remonter le courant. Ah, je sais ce qu'elle faisait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça coupe mon bas de ligne avec sa nageur dorsale. Mais c'est combatif. Je ne sais pas si... Voilà la bed. Voilà, vous voyez ces nageurs dorsales, là ? Je suis sûr que c'est ça qui me coupe depuis tout à l'heure mon fil. Parce que ce n'est pas normal. Je le frein totalement desserré et ça casse. Les carpes communes des rivières comme ici ou dans les robines des Alpilles, c'est des torpilles. Je la voyais beaucoup plus drasse, mais en fait, voilà. Allez, on la remet. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça m'encouragera pour faire d'autres sessions en rivière parce que j'adore ça. Même si la saison de la pêche se termine un petit peu, il fait un peu plus froid. Mais je ne vous lâche pas. Je ne lâche pas la chaîne YouTube. Et je ne vous lâche pas, voilà. Donc on se retrouvera très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.